... Absolument, j'ai été impliqué doublement par la thématique. En plus, l'auteur est une personne chère. J'ai eu l'occasion de la connaître en tant qu'étudiant. Également, je dirige son travail de thèse, donc je la connais très bien, il y a une grande proximité. Alors, il faut dire que j'ai vécu toutes les étapes de la réalisation de ce travail. Il y a eu d'autres projets, on en a discuté, il y avait des insuffisances, des failles. Elle a toujours été à l'écoute. Et pour moi, le plus important dans un rapport, ce ne sont pas les résultats, c'est d'abord la méthodologie. Il faut qu'il y ait une méthodologie rigoureuse de façon à ce que ça ne prête pas à équivoquer. Et c'est pourquoi j'étais très, très rigoureux avec elle au niveau de la méthodologie. Et je considère que là, il y a une méthodologie intéressante. Le rapport maintenant a été rendu public. Voilà, c'est le plus important. Évidemment, il va susciter un débat. Je souhaite qu'il suscite un débat même national. Et je pense que ce rapport devrait par la suite ouvrir la porte à d'autres études, plus parcellaires, plus segmentées. Et que dans le but essentiel, encore une fois, à la haute, c'est de réunir toutes les informations pour comprendre ce paysage audiovisuel. Qui, aujourd'hui, on le voit, se distingue par une confusion, par même parfois une sorte d'incompréhension, dans la mesure où toutes les données ne sont pas facilement accessibles. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui n'ont pas été explicités jusque-là. Moi, je considère que d'abord, 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 il faut qu'il y ait un justice transitionnel. Et la justice transitionnelle doit dire son mot également dans la gestion des médias sous Ben Ali. Nous avons vécu 23 ans de châpe de plan. Il y a eu de mauvaises pratiques, il y a eu des cas de corruption, évidemment. Et là, il faudrait qu'il y ait aussi un minimum de transparence sur le passé. Car on ne peut pas construire le présent et le futur en faisant abstraction du passé. Le passé a laissé des traces indélébiles. Il faut aussi ouvrir des enquêtes. Non pas pour nous lancer dans des chasses aux sorcières. Le but n'est pas là. Mais au moins qu'on clarifie les choses de manière à ce que ça ne se répète plus. Pour moi, il y a un départ. Et le départ n'a pas été fait jusque-là. Je suis optimiste parce que je n'ai pas d'autre alternative que de rester optimiste. Pour rien au monde, je demande le retour à ce qu'on avait connu du temps de Ben Ali. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais je me dis qu'il faut au moins être rationnel dans notre démarche. Qu'est-ce que ça veut dire être rationnel dans notre démarche ? Nous fixer des objectifs à court terme. Nous voulons un paysage audiovisuel qui soit pluriel, diversifié. Par conséquent, voilà ce qu'il faudrait faire. La transparence. La transparence totale. Et deuxième aspect, une fois qu'on a garanti la transparence sur tous les plans, deuxième aspect qui me paraît également fondamental, c'est le professionnalisme. Car je constate, je le vois, que ce soit le presse écrit, l'audiovisuel, il y a beaucoup d'insuffisance au plan professionnel. Et là, nous devons, je parle en tant qu'en formateur, revoir nos programmes d'enseignement, revoir notre pédagogie et essayer d'insuffler un sang nouveau dans la formation même des journalistes. Bon, on en parle certainement. J'en parle avec quelques collègues avec qui j'ai l'habitude de communiquer et que je me sens plus ou moins en confiance. Mais la question est de savoir, ce n'est pas le fait d'en parler ou non. Est-ce que tout le monde est sensibilisé ? Est-ce que tous les Gaulets qui dispensent une formation sont sensibilisés sur les insuffisances et les manques ? C'est ça la question. Et deuxième aspect, moi je tiens à le dire, Raoul, je considère que ce qui a manqué depuis le 14 janvier, c'est une véritable volonté politique pour initier des véritables réformes dans les médias. Et quand je dis « initier des véritables réformes », ça va sur tous les plans, aussi bien en amont la formation qu'on avale au niveau du paysage médiatique aussi bien. Et là, ce que j'ai constaté jusque-là le 14 janvier, nous avons donné la priorité aux réformes juridiques. Nous avons créé des cadres juridiques, souvent des textes juridiques qui sont standardaires, mais l'application ne peut être que totalement en contradiction avec ces textes. Pourquoi ? Parce que les mentalités n'ont pas changé. – Sous-titrage FR 2021